Bonjour et bienvenue dans .com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Hier, vous avez entendu ça. Je sais que beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que j'entre dans le détail de ce qui va se passer le 11 mai et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. Je ne répondrai pas à toutes ces questions aujourd'hui. Le Premier ministre a donc, au bout de cinq minutes, résumé sa deuxième opération transparence. Il ne répondra pas aux questions que tous les Français se posent. Ensuite, la conférence a duré deux heures. Matignon avait déjà prévenu dans la presse. Il ne s'agissait pas d'annoncer des mesures de déconfinement, mais simplement de dresser un bilan d'étape. Ok, mais alors pourquoi en faire un événement ? Car c'est bien ce que fait l'exécutif, puisque la fréquence de ces conférences de presse n'est pas fixe, que celle-ci a été annoncée uniquement 48 heures à l'avance, qu'elle suivait l'allocution présidentielle et que tous les médias, TF1 et France 2 compris, ont fait des éditions spéciales pour la retransmettre en direct, avec d'ailleurs des audiences fortes qui montrent une demande d'information, 11 millions de téléspectateurs au total. Un événement donc, mais le Premier ministre n'a rien annoncé qu'on ne savait déjà. Le port, probablement obligatoire, des masques dans les transports en commun, la réouverture des écoles, les tests pour les personnes qui présenteront des symptômes et même le droit de visite à nouveau possible dans les EHPAD, avait déjà été évoqué par Emmanuel Macron lui-même lors de son allocution télévisée lundi. Si cette communication gouvernementale avait pour objectif un énième exercice de transparence avec le format Keynote, c'est réussi. Si elle servait à installer davantage le personnage du Premier ministre humble et factuel, c'est réussi aussi. Mais avec le risque d'être perçu par l'opinion publique comme une communication molle, vide ou du moins diluée et surtout toujours imprécise sur le sujet des masques qui restent au cœur des préoccupations des Français. A bientôt pour un nouveau .com et en attendant, réagissez sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook.